Nous allons expliquer comment utiliser le facteur de dilution pour calculer le volume de solution à prélever lors d'une dilution. Diluer une solution consiste à ajouter du solvant à une solution concentrée, appelée solution mère, pour obtenir une solution moins concentrée, appelée solution fille. Dans la pratique, on prélève un volume donné de solution mère pour l'introduire dans une fiole jaugée que l'on complète avec de l'eau distillée pour préparer le volume de solution fille souhaité. Nous allons voir qu'il est facile de calculer ce volume de solution à prélever en utilisant le facteur de dilution. Par exemple, on veut préparer un volume donné de solution fille, que l'on note Vfille, de concentration donnée, notée Cfille, par dilution d'une solution mère de concentration connue, que l'on note Cmère. Comment calculer le volume de solution mère à prélever ? Nous allons le noter Vmère. Pour cela, nous utilisons le facteur de dilution. Ce facteur de dilution, F, s'exprime soit comme le rapport de deux concentrations, Cmère divisé par Cfille, ou alors comme le rapport de deux volumes, Vfille divisé par Vmère. A retenir qu'un facteur de dilution est toujours supérieur à 1. En effet, la concentration de la solution mère est supérieure à la concentration de la solution fille. A l'inverse, le volume de solution fille est toujours supérieur au volume de solution mère qui a été prélevé, puisqu'il y a dilution, donc ajout de solvant. Ceci va nous permettre de ne pas se tromper en écrivant l'expression de F. Le numérateur doit toujours être supérieur au dénominateur. De cette expression, on peut en déduire l'expression du volume de solution mère, Vmère égale Cfille divisé par Cmère fois Vfille. Ou encore Vmère égale Vfille divisé par F. Alors comment retrouver l'expression de F ? Quand on prépare la solution fille, on prélève un petit volume de solution mère. Ainsi, une certaine quantité de matière de soluté est présente dans ce volume de solution mère prélevée. On le calcule en multipliant la concentration de la solution mère par le volume de solution mère prélevée. Et cette quantité de matière est introduite dans la fiole jaugée, servant à la préparation de la solution fille. Or, la quantité de matière présente dans la solution fille peut s'exprimer comme le produit de la concentration de la solution fille par le volume de solution fille. Or, ces deux quantités de matière sont égales du fait de la conservation de la matière. Nous pouvons alors écrire que Cmère fois Vmère est égal à Cfille fois Vfille. Et ainsi, retrouver l'expression de F. N'hésite pas à poser des questions ou à laisser un commentaire. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada